Aïe, 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 ça match au Zénith. Salut à tous, on est ensemble pour une heure et demie pour la première édition de ça match au Zénith. Un événement sportif basé sur le football organisé par l'association de prévention de SIT et de la Villette ou APSV. C'est une association au service des personnes rencontrant des situations de précarité orientées vers les jeunes de prévention des incivilités. Elle a été sollicité par le Zénith pour offrir à des jeunes de structures socio-éducatives de Paris et de sa proche banlieue la possibilité de se défaire des préjugés dans le sport en participant à des ateliers ludiques. Les différents ateliers proposés sont du futsal aux règles légèrement revisitées, du dessin de presse, du hip-hop, du flocage de maillot, du e-sport et une visite du Zénith. Durant notre émission, nous alternerons entre 4 reportages et 3 interviews d'invités réalisés par des jeunes du centre social Le Picolé situé dans le 11e arrondissement de Paris, en collaboration avec l'association Globe Reporter, une association qui se présente comme un pont entre le journalisme et l'univers scolaire. Les invités seront Lili Fischer, directrice du Zénith, Oriole, danseur de Move & Art, une association de la loi 1901 créée en 2007 pour la pratique de la danse moderne jazz, classique et hip-hop, et enfin Mathieu Pradel, président de l'association TATAN, une association qui se présente comme un mouvement collectif et populaire pour un football durable et joyeux. Je vous laisse avec notre premier reportage qui s'intitule Paris 2024, les JO, un rituel bien rodé, et on se retrouve juste après ça les gars. Ça a match au Zénith. Les JO, c'est un rituel très important. Où est-il né ? Comment est le processus ? Pour en savoir plus sur ce rituel que nous sommes si familiers, rendez-vous au Comité National Sportif Français. Nous rencontrons André-Pierre Goubet, mais laissons-le se présenter. Bonjour, je suis André-Pierre Goubet, je suis le directeur du Pôle Olympique et Hauts Niveaux au sein du Comité National Olympique et Sportif Français. Alors le Comité National Olympique et Sportif Français, c'est l'entité qui représente sur le territoire national le Comité International Olympique, et c'est la seule instance qui est autorisée à représenter la France à travers ses athlètes sur les Jeux Olympiques, et tout événement dépendant du Comité International Olympique ou d'autres structures telles que les Comités Olympiques Européens. Qui a eu l'idée de la cérémonie d'ouverture ? Quelle est l'histoire de la flamme ? C'est historique, c'est dès la rénovation des Jeux Modernes par Pierre de Coubertin qui a instauré une cérémonie d'ouverture officielle. L'histoire de la flamme, à l'époque il fallait chercher un symbole, c'était un symbole. D'autres événements, il y a d'autres symboles, les Jeux Méditerranéens par exemple c'est l'eau, et le symbole c'était la torche portée par l'athlète, qui représentait l'origine, la Grèce, le siège de la flamme en quelque sorte, qui se trouve au Mont Olympique, très exactement. En quelle année a eu lieu la première cérémonie ? Quel est le but de la cérémonie ? Elle m'a posé une colle là, de mémoire, 1800, dans les années 1898, je ne suis plus sûr. Le but de la cérémonie d'ouverture c'est vraiment d'officialiser, c'est le départ des Jeux, donc c'est là où tous les athlètes vont se retrouver, et c'est le lancement des Jeux Olympiques, le lancement de la grande fête de l'Olympisme, c'est le premier gros événement. Comment cela se déroule ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui est toujours pareil ? Généralement les horaires sont toujours à peu près identiques, donc on sait que ça commencera à 20h. L'ordre des défilés, il est fait selon l'ordre alphabétique de l'alphabet du pays qui reçoit, donc ce n'est pas toujours systématiquement le même ordre, donc ce sera l'alphabet si on peut parler d'alphabet pour le Japon. Qu'est-ce qui change ? Le protocole pour les athlètes, donc il y a toujours un départ qui est très codifié au départ du village, une arrivée sur site. Généralement, les athlètes ne voient pas la première partie de la cérémonie d'ouverture, puisque nous on arrive en phase finale pour clôturer cette cérémonie d'ouverture, donc ça c'est immuable. Après, le contenu en lui-même, il est selon le pays, l'histoire du pays, ce que veut faire passer comme message, comme histoire, comme scénario des organisateurs. Mais pour les athlètes, c'est immuable, on connaît la séquence, entre le départ du village, l'arrivée sur la zone de cérémonie. Après la phase de cérémonie et le départ, il y a peu de changements. Et le spectacle ? Les spectacles, chaque cérémonie d'ouverture est différente. C'est la culture du pays, avant tout, les tableaux que le pays veut faire passer en termes de représentation, chaque Olympiade est différente. Il y en a qui sont plus tournés vers de plus en plus, c'est le cas, vers du numérique, des effets numériques, etc. Tous les pays seront-ils présents en 2024 ? Normalement, oui, je ne vois pas de restrictions particulières actuellement. Normalement, il devrait y avoir 204 pays de mémoire. Et il y a toujours une particularité aussi. Il y a ce qu'on appelle les réfugiés aussi, qui forment un groupe aussi de participation en jeu, qui défilent, qui seront défilés. Après, il peut y avoir des pays qui sont absents pour des raisons d'agrément vis-à-vis du CIO. On leur a retiré leur agrément pour des questions soit de dopage, par exemple. Il y a eu le cas pour la Russie, dernièrement. Il y a des sujets sensibles. Ça peut arriver. Souvent, c'est pour des questions de politique aussi, par rapport à la gouvernance d'un CNO, d'un comité national olympique, par rapport à son instance maire, je dirais. Donc, sur la désignation de ces instances, ça peut être politique et puis souvent aussi des problèmes de dopage. Qui participe à la cérémonie ? Des sportifs ? Des bénévoles ? Alors, à la cérémonie participent d'abord les athlètes. La cérémonie, elle est faite avant tout pour eux, pour les athlètes. Ensuite, il y a une partie de l'encadrement des entraîneurs qui encadrent ces athlètes, mais pas la totalité, puisqu'il y a une règle stricte quand même. Tous les athlètes peuvent défiler. Et ensuite, il y a un pourcentage d'encadrants qui ont le droit de défiler. Après, les bénévoles ne défilent pas, mais les bénévoles sont dans le stade, justement, sur des fonctions... On parle des bénévoles de l'organisateur, bien sûr, sur des fonctions d'encadrement, sur des fonctions de sécurité, sur des fonctions d'animation. Vous savez, le spectacle, généralement, pendant les Jeux, il est formé de... Bien sûr, il y a des professionnels qui animent tout ça, qui le conçoivent, mais souvent, les acteurs dans les cérémonies d'ouverture sont des bénévoles, vu l'importance des cérémonies et du nombre de personnes que ça doit engager. Est-ce que la pluie ou le vent a déjà éteint la flamme ? Non. Non, non. Vous savez, elle est immense, la flamme. Elle est alimentée par le gaz. Non, 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 c'est jamais arrivé. Ça, une extinction. Même pendant... Alors, la flamme reste allumée pendant toute la durée des Jeux. Par moments, elle peut rester au sein du stade olympique où, c'est arrivé, quelquefois, elle est déplacée sur un autre endroit, style une place, des médailles, de remise, etc. Mais c'est jamais éteinte. Elle s'éteint qu'à la fin du jeu. Un reportage de Dylan, réalisé en collaboration avec Globe Reporters et Le Picoulet. Merci beaucoup, Dylan. Merci. Je me permets de lui dire merci car il est avec moi, juste à côté, avec son petit frère Anthony. Bonjour, les gars. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Dylan, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Un grand anniversaire au Zenith, ça se fête, ça ? Joyeux anniversaire, Dylan ! Bravo, mon pote. Merci beaucoup. Qui ont quelques questions pour notre hôte du jour. Madame Lili Fischer, bonjour, Madame Lili Fischer. Bonjour. Comment allez-vous ? Super, on est content de réouvrir le Zenith avec sa match au Zenith. C'est une très bonne chose, nous sommes tous contents d'être là. Et nos deux garçons ont des questions à vous poser, ce qu'ils vont faire tout de suite. A vous, les gars. Depuis combien d'années le Zenith existe depuis ? Le Zenith, il a été créé en 1984, à l'époque où il n'y avait pas forcément des grandes salles dédiées aux musiques qu'on va appeler populaires. Combien de temps a duré sa construction ? Alors, ça a été une construction très rapide. Elle a duré moins d'une année, parce qu'en fait, ça ne vous a pas échappé, mais le Zenith, c'est une toile de tente. Et en fait, c'est un grand chapiteau. Et normalement, un peu comme la tour Eiffel, on devait le démonter. C'était une préfiguration avant de faire une salle en dure qui aurait dû être au niveau de l'échangeur de la porte de Bagnolet, là où il y a le gros Auchan. Et finalement, comme la tour Eiffel, on ne l'a jamais démontée. Donc du coup, c'était assez rapide, parce que c'était un bâtiment en toile. Combien y a-t-il de places dans le Zenith ? Alors, il y a 6900 places dans le Zenith. Ça fait beaucoup, hein ! On a hâte de les remplir à nouveau. On a tous hâte de revenir. Combien de concerts par an sont organisés au Zenith ? Alors, il y a environ 150 représentations par an, avec plein de styles et d'événements différents. Un peu dans le même style de l'événement qu'il y a aujourd'hui ? Ou c'est vraiment une exception ? Non, là, c'est vraiment une exception. C'est vraiment une volonté forte entre le Zenith, la PSV et Tatane de monter un événement qui parle un peu à tout ce territoire, à tous ces jeunes qui sont sur le territoire et qui ne sont pas forcément rentrés dans le Zenith. Et l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le Zenith aux jeunes qui nous entourent. Très, très belle initiative à mettre à votre crédit. Quel pourcentage de rap dans la programmation ? Alors, ça, c'est difficile à dire parce que la programmation musicale, elle change tous les ans en fonction des tournées. Alors après, c'est vrai qu'au Zenith, il y a de plus en plus de concerts de rap parce que finalement, il y a d'autres salles dans Paris, comme par exemple l'Olympia, la scène musicale, qui sont plus des salles pour des musiques, on va dire, de variété. Et ici, on est vraiment très identifiés sur toutes les esthétiques très populaires, je disais tout à l'heure, dont le rap fait partie. Donc, je dirais que c'est comme ça a vu de nez peut-être 30% de notre programmation. Quand même. Comment s'organise un concert ? Alors, tous les concerts ne s'organisent pas de la même manière, mais ici au Zenith, on est loueur de salles. Ça veut dire qu'on ne produit pas les événements. On n'a pas le droit de le faire parce qu'on respecte un cahier des charges qui s'appelle le cahier des charges des Zenith. Et donc, on n'a pas le droit de produire les événements. Ici, on loue la salle et le producteur, il vient avec son matériel de son, d'éclairage, son backline, ses instruments. Et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui se passe sur scène. Et nous, au Zenith, on s'occupe de tout ce qui se passe de l'entrée du public jusqu'au devant de la scène. Pour tes 18 ans, si tu as les moyens, Dylan, un petit concert au Zenith. Oui. Comment se passent les choses pour le Zenith depuis le début de la pandémie ? Le dernier événement qu'on a fait ici, c'était le 8 mars 2020. Et depuis, on n'a pas pu réouvrir parce qu'entre les confinements, il y a eu des possibilités pour les salles de spectacle de réouvrir, mais seulement sur des configurations en tout assis, c'est-à-dire avec du public qui est assis. Et au Zenith, 80% de nos concerts, on a un public debout. Parce que les esthétiques qu'on accueille, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas faire du rap avec un public assis, ça ne marchera pas. Même si on les assoie, les gens vont vouloir se lever. Jamais de la vie. Ils ont besoin de kiffer, les gens. Donc voilà. Du coup, on a été complètement fermés et on espère pouvoir réouvrir en septembre. Comment êtes-vous devenue directrice du Zenith ? Comment suis-je devenue directrice du Zenith ? Parce qu'avant, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un festival qui s'appelle le Printemps de Bourges. Et j'ai fait un peu tous les postes. Et puis, le directeur de ce festival, il s'appelle Daniel Colling, c'est lui qui a créé le Printemps de Bourges. Et c'est aussi lui qui a créé le Zenith. Et du coup, au bout de 11 ans, il m'a proposé de venir avec lui au Zenith. Donc l'événementiel, c'est vraiment votre truc. Oui, j'ai toujours été dans la culture en tout cas. Vous aimez faire kiffer les gens ? J'aime pouvoir voir des flammes et des étincelles dans les yeux du public. C'est pour ça que je travaille. Génial ! Est-ce que le fait d'être une femme pose des problèmes dans votre travail ? Je vais te dire que j'ai la chance que ça n'a jamais posé de problème. Alors après, je pense être quelqu'un avec pas mal de caractère. Donc ça aide. Et puis j'ai toujours assez confiance en moi pour que ça ne pose pas de problème et pour me faire respecter. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une grande salle comme le Zenith avec beaucoup de gens qui travaillent avec moi. Je ne dis pas pour moi parce que les gens, on travaille tous ensemble. On est une équipe ici. Et le fait, je pense, de considérer aussi les gens, de ne pas avoir de relation. Bien sûr, il y a une relation hiérarchique, mais le fait de travailler main dans la main avec une équipe permet aussi de se faire respecter. Comment est née l'idée de Samatch au Zenith ? Alors l'idée de Samatch au Zenith, en fait, elle est venue parce que le Zenith, il devait être site olympique. Donc on devait accueillir des disciplines. Finalement, pour des questions financières, le Kojo a décidé que le Zenith ne serait pas un site olympique. Mais pour autant, nous, on avait envie de faire partie de l'aventure olympique. Et on s'est dit, Paris va devenir une ville dédiée au sport en 2024. Nous, on exploite le Zenith et on avait envie de pouvoir créer des événements qui pourraient permettre de lier le sport et la culture. Donc c'est comme ça qu'on a créé Samatch au Zenith. Et c'est un événement qui va se produire jusqu'aux Jeux Olympiques et on l'espère même après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Fischer. On vous connaît un peu mieux. On connaît un peu mieux le Zenith maintenant. Merci à vous, les garçons, pour ces questions. Cet échange a été fructueux. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et en espérant que le Zenith va rouvrir ses portes très bientôt pour accueillir du public et remplir très, très bien toutes ses places. Merci aux deux journalistes que j'ai trouvés très professionnels. Merci à vous. Merci à vous. Et on est ensemble. Comme il a dit, on est ensemble. On est toujours ensemble au Zenith. On va continuer, on va poursuivre par un petit reportage qui s'appelle Graines de Champions. Un reportage qui va retracer les balbutiements d'un petit joueur de tennis qui va peut-être nous apprendre comment, comment il a fait, nous donner envie aussi et peut-être suivre ses traces. En tout cas, ceux qui ont encore l'âge. Écoutez, apprenez et nous, on est là. On vous attend juste après. Vous avez envie de connaître plus de nos futurs champions ? Qu'ils sont-ils ? Comment font-ils ? Par un savoir plus sur les futurs champions ? Rendez-vous au cours à Anthony chez Times Truffoli. Mais laissons-le se présenter. Alors, Timio Truffoli, 2008, donc 13 ans. Donc, je viens d'Anthony dans le 92 en Ile-de-France. 2008, parce que, c'est l'année où je suis née. 2008, 5-6. 5-6, c'est un peu... Il y a beaucoup de 2008 et je suis dans le top 5 des 2008 de France. Mais 5-6, c'est... Il y a encore à peu près 10 classements avant les grands champions. En fait, j'ai testé plein de sports avant. Le judo, la natation. Et en fait, j'ai regardé à la télé un peu le tennis. Puis après, ça m'a plu. J'ai commencé à jouer. Au début, j'ai joué avec mon père sur la terrasse et après, je me suis lancée. Combien d'heures concentres-tu au tennis par semaine, mon ami ? Ça peut être de 20h à 30h. Une journée, c'est... Le matin, je me lève vers 7h. Donc après, ma sœur part à l'école. Donc moi, je pars normalement en même temps au tennis pour faire de 9h à midi. Puis après, je fais une pause déj' jusqu'à 14h. Et à 14h, je reprends. Je fais 14h, 15h30 au physique. Et après, 15h30, 17h au tennis. Et après, à 17h, je rentre à la maison et je fais des devoirs. Le physique, c'est pour rester en... C'est pour être plus performant sur le terrain au tennis. C'est genre, on fait plein d'exercices de course, de saut, tout ça. Alors moi, c'est Pascale Trufféli, la maman de Timéo Trufféli. Je suis heureuse d'être sa maman, mais beaucoup de contraintes. Un changement de vie radical parce qu'on court à droite, à gauche tout le temps. Financièrement, la vie de couple, la vie avec... On a un deuxième enfant, petite sœur en bras de 7 ans. Donc du coup, ce n'est pas le but de la laisser de côté non plus. Donc il faut gérer tout ça. Quel est ton idole dans le monde du tennis ? Le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros, c'est Yannick Noe. 25 ans avant ta naissance. Est-ce que c'est un modèle pour toi ? C'est vrai que c'est un modèle, mais après, je me dis que si après, c'est à mon tour d'aller à Roland-Garros, c'est sûr que ça donne envie. Après, il n'y a pas que les Français, mais c'est Roger Federer. On peut dire que c'est le plus grand. Il a gagné pas mal de grands tournois au tennis en étant professionnel. Il a été le numéro 1 mondial du tennis. Déjà, j'adore son jeu parce que je trouve qu'il est élégant sur le terrain. Après, Nadal, je ne dis pas que je ne l'aime pas non plus. C'est plutôt Djokovic que je déteste. Mais Nadal, si, j'aime bien. Mais après, Federer, c'est plutôt parce que quand j'ai commencé à regarder le tennis, c'était Federer que j'avais vu en premier. Est-ce difficile de garder le contact avec les amis quand on voyage beaucoup ? Je ne suis plus à l'école, moi, donc c'est un peu compliqué de garder le contact. Après, moi, je n'ai plus trop d'amis d'école. Maintenant, j'ai amis tennis. Avec les amis tennis, quand je pars en voyage, après, on se retrouve et on rejoue ici. Donc, on repart normalement. Mais sinon, on part souvent ensemble aussi. Donc, je ne les perds pas trop. Nous, la priorité, c'est la scolarité. La chance qu'on avait, c'est que Timéo travaille très bien à l'école et que c'est un garçon intelligent et qui est assez mature. Et du coup, on avait bien mis les choses au point dès le début en disant, voilà, on se lance dans cette aventure. On peut revenir en arrière. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais sache une chose, c'est que l'école doit suivre si tu veux continuer le tennis. Voilà. Donc, ils le savaient. Donc, on est partis dans l'aventure tous ensemble. Et ça a très bien marché pour la sixième. Du coup, on ne s'est même pu poser la question pour la cinquième pour cette année. Et ça marche toujours aussi bien. Donc, je travaille à la maison. Donc, en fait, je ne vois même pas les profs. C'est juste, je fais des entraînements avant un contrôle. Et après, le contrôle, je l'envoie au CNET, ça s'appelle. Et donc, il me renvoie la copie et j'ai ma note. On reçoit tout en septembre. Et donc, là, on a tous les cahiers. Et il y a un programme, mais il ne faut pas trop le suivre parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait chaque jour et tout ça. donc après, il faut travailler. Le week-end, il faut quand même travailler. En fait, ce n'est vraiment pas comme à l'école. C'est complètement différent. Quand j'ai commencé la première année, ça a été un changement énorme pour moi. Ça m'a fait bizarre. Je pense que s'il ne peut vraiment pas continuer, ce sera plus suite à une blessure ou autre. Mais il est tellement habité par ce sport qu'après, je ne peux pas dire s'il sera champion parce que c'est quand même dur. Mais en tout cas, je pense qu'il se donnera la peine. conseils donnerais-tu à un enfant qui se propose de choisir le tennis comme carrière sportive ? Moi, je trouve que c'est un bon choix. Après, s'il choisit le tennis parce que ce n'est pas lui qui a décidé, c'est sûr que je ne vais pas lui dire donne-toi à fond pour quelqu'un. Je vais lui dire si toi, tu n'as pas envie, ça ne sert à rien que tu fasses. Mais après, si je vois qu'il a vraiment envie, je vais tout faire pour l'aider et lui donner l'envie comme moi d'aller super haut. Un reportage de Anthony réalisé en collaboration avec Globe Reporteuse et Le Picoulet. Yes ! Yes, le reportage. Vous entendez sûrement la musique derrière moi. C'est animé. C'est animé, ça joue. Ça joue, ça me rappelle un peu ma petite enfance chez nous aussi. On appelait ça Casser des reins. Juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point ça m'exalte. Ça me rend fou d'être ici. Je suis comme un fou. Et j'ai avec moi Hakim. Hakim, un petit du 9-4. Il m'a fait plaisir quand je l'ai vu. Il a une bonne tête ce petit. Il a sûrement des choses à dire, sûrement des questions à poser à notre invité Auriol. Auriol, un danseur de l'association Mouvenard. Bonjour Auriol. Comment ça va ? Ça va très bien. Très content d'être ici. Très content d'être au Zénith, de reprendre un peu la vie. Et voilà quoi. C'est tant mieux. On est tous contents d'être là. Il y a un petit atelier de prévu, un petit atelier de hip-hop. Mais avant ça, il y a des questions de notre ami Hakim. Hakim, tu as la parole, mon pote. Salut, ça va ? Tranquille. Salut Hakim. Donc on va commencer par où êtes-vous né ? Alors moi, je suis né à Paris, 20e. Voilà. Dans le 20e ? Exactement. Et depuis quand êtes-vous danseur ? Alors moi, je suis danseur depuis 2004. Je commençais en 2004. Enfin, je dansais dans ma chambre depuis toujours. Mais j'ai commencé vraiment les cours et à me mettre dedans sérieusement dans le hip-hop en 2004. 20e, excuse-moi, Place des Fêtes ? Alors, Place des Fêtes, c'est 19e. C'est la limite. Moi, je suis plus vers Porte de Bagnolet. OK, OK. Voilà. Par là, par là. Mais c'est pareil. Moi, je vois un peu où tu t'es ambiancé. C'était juste pour me situer un petit peu. Exactement. Yes. Et pourquoi être devenu danseur ? Alors, comme je le disais, moi, j'ai commencé vraiment en 2004. Donc, j'ai 35 ans. Donc, en 2004, j'avais 18 ans. Donc, j'ai commencé plutôt tard. Donc, je ne me suis jamais dit en fait que j'allais être danseur. Par contre, amoureux du hip-hop depuis toujours. Depuis vraiment toujours, toujours, toujours. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré tout de suite les bonnes personnes. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Tony Mascotte que je dédicace aujourd'hui, qui est un des pionniers de la danse hip-hop en France et qui m'a permis du coup, de m'orienter plus vers une carrière de danseur. Même si, encore une fois, quand j'ai commencé jamais de la vie, je me serais dit que je serais danseur plus tard. Et tu faisais que du hip-hop avant ça ? Avant, je faisais plein de sports. Je faisais un sport qui n'a rien à voir. Je faisais du patin à glace. Je faisais du patinage artistique. J'en avais fait pendant 12 piges. Si, ouais, grave. J'étais champion de France en 1999. Sérieux ? Ouais, une autre life. Ça s'applaudit ça quand même. J'en comprends. Attends. Merci, merci. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà participé à des battles, des concours ? Ouais, ouais, alors on participe beaucoup à des battles. On en organise aussi avec mon groupe, MoveNart. Mais ouais, on participe à beaucoup, beaucoup de battles. On en organise, on en juge. Là, en ce moment, c'est un peu calme parce que forcément, depuis l'année dernière, les choses se sont un peu arrêtées, même si du coup, on va pouvoir faire pour la cinquième année consécutive le festival hip-hop dans tout Paris. Donc, c'est des battles toutes les semaines, tous les vendredis. C'est gratuit, c'est dans la rue. Il y a toutes les infos sur MoveNart. Donc voilà, n'hésitez pas. Tu fais bien de donner l'info. Yes. Et combien de temps dansez-vous par jour ? Par jour ? Oh là là, beaucoup. Bah oui, parce qu'en fait, entre les répétitions, les entraînements, franchement, ça me prend facilement, je dirais, au minimum deux heures et après, ça peut aller jusqu'à huit heures, dix heures. Tous les jours, c'est une répétition. Ouais, que ce soit répétition ou entraînement. Après, souvent, je ne me rends pas compte de l'effort que ça demande parce que quand tu es passionné, tu ne comptes pas les heures. Tu le fais, c'est par plaisir. Exactement. Donc, c'est plus même par les yeux des autres que tu vois que c'est des sacrifices quand les gens te disent mais t'as le courage d'aller partir t'entraîner à 22 heures alors que pour toi, c'est normal en fait. Mais les articulations, ça va ou t'as un corps de 80 ans ? Bah, j'ai eu des petits pépins, des petits pépins aux genoux ce qui a fait qu'on est obligé de vivre avec donc c'est forcément tu changes un petit peu ton alimentation. Ça m'a aussi appris à prendre soin de moi, me reposer, boire de l'eau, des trucs bêtes mais des trucs qui m'ont permis justement d'avoir une meilleure hygiène de vie et du coup d'être toujours là. En tout cas, je ne sais pas si c'est la danse mais tu es 35 ans tu ne le fais pas. Tu joues bien. mon content. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des souvenirs dans ta carrière marquant ? Des souvenirs marquants dans ma carrière ? Ouais, évidemment. Moi, j'ai ma première victoire de battle qui pour moi c'était une journée un peu folle parce qu'on était inscrit dans deux catégories. Une catégorie en 2-2, une catégorie en 1-1 et on fait le battle en 2-2. On commence par le battle en 2-2 et on perd et on perd à cause de moi parce que j'ai mal géré la pression parce que j'ai mal géré le moment et concrètement on perd mais on perd c'est de ma faute et je m'en veux je suis assis on va passer à l'autre catégorie je suis dans les gradins je suis assis je suis en mode miskine je suis en mode David Trezegui France 2006 tu vois. C'est pas gentil ça. Ah ouais. C'est pas gentil. Non mais j'étais comme ça tu vois. et tac ils appellent tac ok on va faire le battle je m'échauffe même pas j'y vais et premier tour je tombe sur un gars que je connais il danse je suis pas du tout dans le battle et à un moment il a fait un truc comme s'il me mettait au coup de pied et ça ça m'a trop énervé et du coup en fait je suis rentré dans le battle et ton Ragingan il est sorti. Ah ouais et en fait j'ai dansé j'ai dansé à la fin je me dis bon bah j'ai sans doute perdu je vois tout le monde vote pour moi ok battle d'après je tombe sur un des gars on est quand on a fait le 2-2 qui nous a éliminé je gagne encore j'arrive en finale en finale tac je donne tout je suis fatigué et tout et à la fin je vois je gagne encore et truc de ouf et je me souviens de ouais mes potes qui me portent et tac et ah ouais en fait j'ai gagné et comme quoi dans une journée bah je suis passé par toutes les émotions je suis passé de très aigué en 2006 à très aigué en 2000 tu vois donc voilà je pense que tu veux dire juste une petite question que je voulais te poser qui vient de me venir tout de suite les JO j'ai vu qu'il y avait la discipline hip hop est-ce que move and art sera convié là-bas ? alors en fait dans le hip hop il y a plusieurs styles de danse dont le break dance en fait c'est le break dance qui est rentré au JO donc le break dance c'est tout ce qui est au sol nous on est plus debout donc du coup on sera pas là après les JO l'apparition du break dance au JO il y a ceux qui sont pour il y a ceux qui sont contre ça a créé pas mal de débats donc c'était un peu un peu marrant moi je suis un peu extérieur à tout ça voilà je pense qu'il y a des arguments des deux côtés donc voilà hâte de voir comment ça va être et surtout est-ce que ça va rester parce que c'est ça la vraie question on a tout ça yes et le break dance c'est une nouvelle discipline olympique pour Paris 2024 qu'en pensez-vous ? bah ce qu'il faut savoir c'est qu'en France en danse hip hop et donc en break et dans tous les autres styles de danse que ce soit hip hop freestyle house, popping, locking la France c'est vraiment une grosse nation de la danse hip hop c'est une très très grande nation de la danse hip hop donc en breakeur et en danseur en général on a vraiment des tueurs à gage vraiment donc dans toutes les catégories donc j'ai vraiment confiance en eux et ça peut changer quoi ça pour les hip hop en France je pense les JO qu'est-ce que ça peut changer je pense plus de plus de reconnaissance plus de peut-être plus de facilité pour les gens à rentrer dans le mouvement après moi juste je dirais que même s'il y a ça je pense que le voir comme une carrière sportive c'est plus c'est différent parce qu'il y a quand même ce côté artistique d'accord qui est dans la danse et que du coup si tu veux faire une carrière dans ça bien sûr que les JO et tout ça peut être un objectif etc mais pas oublier de se connecter à la culture désolé ça crie derrière mais ça joue ah ça joue fort ça joue ça joue fort c'est le multiplex il connait il connait pourquoi avoir fondé l'association Move Art Move & Art bah écoute nous on s'est formé en 2008 on s'est formé parce qu'en fait on était un groupe d'amis de danseurs on s'entendait bien et que du coup il nous fallait une structure administrative pour donner des cours pour organiser nos événements pour faire nos trucs l'union fait la force exactement et on était déjà en groupe en termes de danse et donc du coup après c'est juste on s'est mis en mode administratif pour aller plus loin et c'était quoi son but ? le but c'est de développer le hip hop en France et de faire en sorte que ça soit parce que le hip hop c'est quand même une culture qui est assez underground d'accord ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut chercher d'accord souvent quand on dit hip hop on voit ce qu'on voit à la télé mais ce qu'on voit à la télé c'est une partie infime de l'iceberg donc c'est vraiment vachement plus riche que ça et donc du coup pour permettre aux gens de découvrir cette culture de s'y intéresser de danser moi je dis toujours la danse ça a changé ma vie donc je pense que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes donc voilà et toi c'est quoi ton rôle dans cette association ? moi j'ai un rôle de j'ai plusieurs casquettes j'ai un rôle de danseuse on a tous aussi la casquette de chorégraphe d'accord parce qu'on suit on suit nos trucs après c'est moi qui vais plus gérer sur les projets que ce soit relation relation client mail voilà tout ce qui est démarchage après chacun vraiment chacun a sa chacun a son rôle dedans quoi je fais aussi les réseaux sociaux la comm voilà mais tout le monde est impliqué pareil le couteau suisse ouais de toute manière il faut hein comme jamais là on est obligé comme jamais c'est ça même et pourquoi participez-vous à Samathio Zenit ? eh bien c'est par rapport à l'association Tatan d'accord avec lesquelles on travaille depuis quelques années maintenant on a donc Tatan qui bosse sur le foot mais avec d'autres règles avec d'autres choses avec un autre univers en fait et du coup on travaillait sur des ateliers tels que les ateliers de célébration célébration de but créer des chorégraphies quand tu mets un but et on avait créé la règle de quand on joue un but n'est validé que s'il est célébré par l'ensemble de l'équipe donc on montait des chorégraphies assez folles et j'avoue que ça donnait un truc vraiment au match de foot qui était engagé ça c'est clair mais en plus là avec des célébrations incroyables ok donc voilà et Mouvenard dans 5 ou 10 ans vous vous voyez où ? euh Mouvenard bah déjà nous c'est une grande fierté parce que comme on est on s'est formé en 2008 on est en 2021 on est toujours là 13 ans après on a traversé plein de choses je nous vois en vrai ça va peut-être être un peu cliché mais je nous vois toujours plus haut le but c'est vraiment de développer à fond à fond notre activité développer à fond la danse et dans 5 ou 10 ans rendez-vous au sommet si Dieu veut j'ai envie de vous dire tu dis beaucoup on, nous mais si t'es un peu si t'es un peu tes gars alors il y a Execo alias Guillaume et Canaille alias Yannick qui sont vraiment les gars qui sont toujours là depuis ça bouge pas c'est le sang ça bouge pas il y a aussi les gens qui travaillent pour nous dans le bureau d'accord qui sont pas danseurs mais qui ont un rôle prépondérant je pense par exemple au président qui s'appelle Louis grosse dédicace et également à la secrétaire aux 18 000 casquettes Elodia et voilà avant tout nous Mouvenart c'est une famille donc voilà dédicace à toute la famille t'as les yeux qui brillent en tout cas quand tu parles d'eux ah c'est clair mes respects Auriol mes respects pour la carrière mes respects pour l'action mes respects pour l'association merci à toi d'être venu merci de vous avoir fait partager ce bon moment merci de m'avoir invité et merci de vous intéresser comme ça à la culture hip hop et voilà et juste pour vous permettre de dire Mouvenart on est sur les réseaux n'hésitez pas on fait plein de choses la porte elle est plus que grande ouverte on est un porte qui on est ensemble exactement on est ensemble merci mon pote Hakim t'as été un bon quel interviewer ouais quel interviewer on se voit après tu me mets ta carte on en discute allez t'inquiète même pas la suite la suite on continue on continue avec un reportage un reportage qui va retracer un peu l'histoire du football parce qu'on est ici on est réunis pour parler du sport sur la base du football donc on va un peu apprendre d'où ça vient comment pourquoi et ensuite bah on est là on continue donc on vous attend écoutez et apprenez le football c'est une très longue histoire qui commence au Moyen-Âge où est-il né comment est-il évolué pour en savoir plus sur ce sport qui nous semble si familier rendez-vous à la FFF la Fédération Française de Football nous rencontrons Xavier Thibault mais laissons-le se présenter donc Xavier Thibault je suis responsable du patrimoine donc à la Fédération Française du Football je suis responsable du patrimoine c'est-à-dire que je m'occupe de gérer les collections à la FFF donc à la fois les collections d'objets on a une collection d'objets assez importante et aussi tout ce qui est collection de photos collection de périodiques aussi tout ce qui est les journaux les archives papiers et collection de vidéos nos archives vidéos Pourquoi le foot a été créé ? Pourquoi le foot a-t-il été créé ? alors là une très bonne question alors le foot ça existe en fait depuis déjà le Moyen-Âge il y avait un jeu qui s'appelait la Soul qui a été inventé a priori en Italie mais c'est pas très clair on y a joué aussi en Chine a priori sous une forme un peu différente mais grosso modo il y avait une balle et il y avait des j'imagine des buts où il fallait mettre la balle en tout cas voilà donc après c'est au fin du 19e siècle en fait que le football a été vraiment codifié en Angleterre ce sont les Anglais qui ont notamment inventé les règles codifié donc le jeu et je crois que le premier match a eu lieu le premier match international a eu lieu en 1870 je crois ou 1869 en Angleterre-Écosse donc en Angleterre donc c'est les Anglais qui ont codifié le foot mais c'est pas eux qui l'ont inventé voilà Quand est né le football tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Alors donc le foot moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui on peut effectivement dater sa naissance à 1870 en Angleterre voilà en France il est arrivé un petit peu plus tard il est arrivé en 1890 à peu près via les étudiants anglais qui étudiaient notamment dans des écoles parisiennes et qui se sont mis à jouer un petit peu dans l'ouest de Paris autour du bois de Boulogne notamment ils se sont mis à jouer au foot parce qu'ils jouent au foot chez eux en Angleterre et les français ont vu un petit peu ce jeu arriver et se sont mis eux aussi à essayer et à créer des équipes donc au début on avait eu à cette époque-là 1890 on avait des équipes avec des Anglais et des équipes plutôt avec des français qui s'affrontaient déjà dans le bois de Boulogne à cette époque Qui étaient les meilleurs joueurs ? Alors les meilleurs joueurs du monde dans le passé encore une fois c'est une bonne question ça dépend pour qui ça dépend pourquoi pour nous les français on dira qu'on a eu on a eu Raymond Coppa la première grande star dans les années 50-60 qui a participé à la coupe du monde 58 et qui a été vraiment la première grande star française à être partie notamment à l'étranger il est parti au Real de Madrid en 1956 alors qu'il était au stade de Reims qui était la grande équipe française à cette époque-là donc c'est la première grande star il a signé des premiers contrats assez importants déjà à l'époque financièrement avec le Real de Madrid il avait sa ligne de chaussures les Coppa Resistex déjà à cette époque-là ça a été un peu la première grande star du football en France ensuite dans les années 80 on a Michel Platini voilà donc les années Platini les gens s'en souviennent immense star aussi triple ballon d'or il a gagné le championnat d'Europe avec l'équipe de France il n'a pas réussi à gagner de Coupe du Monde mais bon il a fait deux demi-finales de Coupe du Monde voilà donc un immense joueur et puis après il y a un peu plus tard il y a des années il y a eu Zinedine Zidane donc France 98 avec la victoire en 98 et puis aujourd'hui on arrive avec une génération qui a remporté aussi en 2018 la Coupe du Monde avec Antoine Griezmann qui a Nimbappé voilà des joueurs qui certainement seront plus reconnaissables et plus identifiables pour les jeunes d'aujourd'hui le 8 décembre 2020 des joueurs se sont mobilisés contre le racisme lors d'un match entre le club turc du Basak-Séhir et le Paris Saint-Germain un arbitre tient des propos qui choquent les joueurs stoppent le match qu'en pensez-vous ? c'est effectivement un sujet assez intéressant notre président s'est exprimé récemment là-dessus pour effectivement souligner le geste des deux équipes qui est en fait un formidable geste moi à titre personnel je trouve effectivement que c'est en faisant des choses comme celle-là en prenant en compte ce qu'il a dit il n'avait pas à le dire l'arbitre donc il l'a dit en ne laissant pas faire ces choses-là et en arrêtant le match comme l'ont fait les joueurs que ces comportements-là vont disparaître petit à petit voilà laisser faire les choses c'est pas résoudre les problèmes et et c'est bien qu'ils aient eu même ce geste le lendemain de revenir pour marquer le coup pour montrer qu'ils étaient solidaires avec tous ensemble contre le racisme en fait voilà donc moi personnellement j'ai vraiment apprécié la chose et je pense que c'est en faisant des choses comme ça en arrêtant des matchs de la sorte que derrière que ça soit les joueurs ou même les arbitres puisque parfois ça peut arriver que ce soit des joueurs qui aient des mauvais comportements ça peut arriver que ce soit des arbitres aussi malheureusement que plus personne n'ait de comportements comme celui-là à l'avenir un reportage de Anthony et Dylan réalisé en collaboration avec Globe Reporters et Le Picoulet merci Dylan Dylan qu'on retrouve encore avec son petit frère Re-Dylan comment ça va ? ça va toujours les gars ? oui c'est très bien c'est très bien qui est devant vous ? qui est devant vous ? un homme qui est président de l'association Tatan l'organisateur co-organisateur avec la PSV bonjour monsieur Mathieu Pradet bonjour à tous merci pour cette invitation merci de l'avoir accepté les garçons des questions pour vous c'est à vous les mecs comment êtes-vous devenu président de Tatan ? alors Tatan au début c'est un groupe d'amis qui s'est constitué en collectif puis comme puis comme une association et moi j'étais un petit peu depuis le début l'homme de terrain on va dire de Tatan puisque je suis préparateur physique avec des joueurs de foot et entraîneur on va dire de formation et quand notre président Vicage Dorasso qui était le fondateur a décidé de s'engager en politique on a trouvé que c'était plus sain que quelqu'un prenne la présidence pour qu'il n'y ait pas de comment dire d'interférence en fait le fait qu'il s'engage en politique n'était pas très compatible avec le statut d'une association comme nous et naturellement j'ai eu l'honneur de devenir président Vicage Dorasso que tout le monde connaît un grand joueur de l'équipe de France qui a joué notamment la coupe du monde 2006 je crois et qui s'y sont arrivés en finale malheureusement qu'ils n'ont pas remporté Quel est le rôle du président d'une association ? Alors le rôle du président d'une association c'est déjà de présider le bureau en fait c'est à dire que dans une association on réunit une assemblée générale et on élit un bureau et c'est le bureau qui fait fonctionner l'association donc dans le bureau moi je suis président on a un trésorier on est 7 personnes dans le bureau et on a ensuite une assemblée générale tous les ans qui réunit tous les membres de l'association et c'est là qu'on décide un petit peu des grandes lignes donc moi mon rôle c'est surtout d'animer cette vie cette vie de bureau et de réunir l'assemblée générale et le bureau ça te plaît de faire ça ? oui oui en réalité d'ailleurs c'est finalement qu'une partie de mon rôle puisque je suis resté dans mes fonctions on va dire de directeur de TATAN et où je m'occupe aussi de toute l'organisation de nos événements de nos projets de nos tournois donc évidemment je suis ravi d'avoir continué mon activité et maintenant c'est d'avoir ce poste de président c'est un honneur Avez-vous créé l'association ? Depuis quand existe-t-elle ? Alors j'ai un peu répondu tout à l'heure l'association existe depuis 2012 donc je ne l'ai pas créée mais je fais partie du groupe de départ mais les vrais fondateurs c'est Vicache Dorasso dont on a parlé Brieux Ferraud qui est directeur du développement du magazine SoFoot qui traite de culture foot et Pierre Valfiz qui était à l'époque qui s'occupait de la boîte de production Trompe le monde qui notamment a produit le documentaire que Vicache a réalisé ou dont il a été le protagoniste pendant la coupe du monde 2006 D'accord mais pour être honnête avec toi en préparant un peu l'émission j'ai cherché des infos sur Tatane et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi est-ce que c'est voulu ? Alors voulu je ne dirais pas ça mais c'est vrai que nous au départ on est un groupe de potes et on est une association qui veut promouvoir le côté fédérateur du foot donc on a monté des projets autour du foot on a voulu se servir du foot comme vecteur de lien social et donc effectivement la partie communication ce n'est pas une partie sur laquelle on a beaucoup travaillé on est vraiment partie d'un désir de monter des projets ensemble et on a grandi assez vite et pour tout te dire je crois que cette année c'est la première année où on a vraiment une stagiaire qui s'occupe de la com mais voilà on était je trouve que c'est plutôt à notre honneur plutôt des gens de terrain moi c'est mon cas je ne suis pas spécialement un communicant je suis plutôt voilà on est plutôt des gens qui aiment monter et gérer des projets autour du sport que communiquer il y a une stagiaire donc ça va venir ça arrive combien de jeunes participent aux ateliers de foot durant l'année alors c'est c'est dur à estimer mais aujourd'hui je pense qu'on touche environ 200 jeunes dans le quartier de Belleville qui est un petit peu notre fief une centaine de jeunes dans le 14ème arrondissement une centaine de jeunes dans le 20ème et une centaine de jeunes dans le 19ème 14ème je ne sais pas si je l'ai cité mais en gros c'est 14, 18, 19, 20 on est à peu près à une centaine de jeunes et dans le 11ème qui est notre fief environ 200 c'est toujours sur le même principe c'est animer des ateliers autour du foot et c'est gratuit et c'est pour des jeunes des quartiers populaires principalement ce qu'on appelle les QPV les quartiers politiques de la ville mais pourquoi ce secteur-là en particulier ? alors ça a été presque le hasard mais comme on a été cofondé je le disais par un membre du magazine SoFoot qui était dans le 11ème on a été hébergé par SoFoot pendant très longtemps et donc on était dans le 11ème et il se trouve que aussi pour des raisons finalement moi je vivais à Belleville à l'époque et c'était un quartier qu'on aimait et c'est pour ça que c'est là que finalement on a monté nos premiers projets dans le côté 11ème de Belleville donc ça vous dérangerait pas de vous étendre un petit peu ? pas du tout comme je l'ai dit juste avant maintenant on est dans pas mal d'arrondissements de Paris aujourd'hui on est un petit peu sur l'année test la première année du projet Samatch au Zénith où on va continuer à s'implanter sur le 19ème arrondissement mais aussi avec des jeunes du 93 puisque c'est un projet qui touche pas mal de jeunes du 93 donc non non on a même fait des projets on a eu des actions à Grenoble on a eu quelques actions ponctuelles en dehors de Paris Pourquoi organisez-vous des matchs de foot en changeant les règles ? Alors on fait pas que des matchs de foot mais c'est une très bonne question changer les règles ça a été pour nous le premier moyen qu'on a trouvé pour essayer de mettre en avant l'aspect ludique du foot en fait on regrettait que beaucoup trop de gens jouent au foot en s'identifiant au sport de haut niveau et donc que ce soit générateur souvent de frustration que finalement des groupes de potes jouent au foot et se disputent à cause de problèmes d'arbitrage oublient en fait que le principal c'était de s'amuser en fait pour nous le principal c'est pas de participer c'est de s'amuser on va dire si je faisais un jeu de mots avec les valeurs de Coubertin et donc changer les règles ça a été un de nos premiers concepts où finalement on se rendait compte qu'on pensait à autre chose que gagner à tout prix quand on disait par exemple on est obligé de marquer en reprise de volet on est obligé de marquer en matcher du talon obligé de repasser par le gardien pour à chaque attaque si on veut que le but soit validé faire une célébration collective on a eu tout un tas d'idées comme ça et en se disant que ça ça mettrait un peu de fun et que ça permettrait d'arrêter d'être omnibulé par la défaite et la victoire donc en gros mettre tout le monde sur un pied d'égalité histoire juste de kiffer en fait exactement c'est carré comment est née l'idée de Samach au Zénith alors l'idée de Samach au Zénith elle est née parce que Tatane si tu veux on a on a envie que nos actions elles aient une utilité sociale et donc on a rencontré la PSV qui est un club de prévention et pour le coup qui a des missions sociales en fait et donc depuis longtemps on a l'habitude de travailler avec des clubs de prév avec des structures comme ça qui vont s'occuper de jeunes qui ont un parcours particulier et on a eu la chance en fait à force de contacts et de rencontres d'être sollicité par la PSV et le Zénith parce que le Zénith cherchait des idées et c'est comme ça qu'est né ce projet qui est un peu je crois novateur pour le Zénith qui a d'habitude a l'habitude de faire des concerts et nous on a proposé un petit peu cette idée d'événement autour du foot c'est ce que nous a dit madame Fuchard tout à l'heure quel est votre rôle dans l'événement en cours mon rôle dans l'événement en cours c'est un petit peu de coordonner tout ce qui se passe pour l'association donc en fait aujourd'hui par exemple comme tu le vois derrière nous il y a deux terrains où des jeunes jouent et donc mon rôle ça a été un petit peu de mettre en place toutes les équipes avec le chef de projet de Tatane de voilà de mobiliser mes éducateurs nos éducateurs qui sont qui travaillent avec Tatane ainsi que l'espace e-sport où on joue à FIFA aussi en changeant les règles avec Tatane on reste sur le fun d'accord depuis quand connaissez-vous Vicache d'Orasso ? alors Vicache d'Orasso c'est un ami à moi depuis je dirais 2006 à peu près comme je disais tout à l'heure moi j'ai un métier en dehors de Tatane qui est de travailler avec des footballeurs et des basketteurs professionnels sur de la préparation physique et donc j'ai connu Vicache quand il finissait sa carrière et depuis on est devenus amis et surtout on a créé ce projet ensemble il s'est fait licencier malheureusement à la fin de sa carrière pourtant c'était un grand joueur exactement quel est votre poste préféré sur un terrain de foot ? je dirais que le poste de milieu de terrain me plaît bien parce que c'est un peu un poste de créateur donc j'aime j'aime beaucoup de postes j'aime j'aime beaucoup chaque poste en fait mais disons que là où se crée le jeu là où les joueurs créent les décalages voient les passes donc oui milieu milieu offensif c'est c'est un poste que j'aime bien je suis un peu un nostalgique du poste de numéro 10 quoi comme moi tout comme moi monsieur Pradel tout comme moi donc ça c'est un peu l'esprit tatane Rodrigue je sens qu'on va on va continuer à se connecter mais avec grand plaisir que pensez-vous de la sélection de Karim Benzema ? aïe 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 faut pas se mettre en porte à fond avec la FFF alors je ne vais parler que de moi parce que là je parle en tant que Mathieu je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord dans l'association on est une association où tout le monde a son point de vue moi je suis ravi que Karim Benzema soit sélectionné en équipe de France je trouve que c'est actuellement le meilleur joueur français je trouve que une sélection en équipe de France c'est représenter son pays mais c'est aussi avoir le droit et avoir l'honneur de jouer avec et contre les meilleurs et je trouve que Karim Benzema mérite de jouer la coupe du monde et de représenter la France voilà je ne m'intéresse pas ce qui se passe en dehors du terrain et donc je soutiens l'équipe de France et Karim Benzema je suis ravi que pensez-vous de la sélection de Didier Deschamps alors des 26 tu veux dire de la liste des 26 écoute je trouve que c'est une très bonne liste je me dis qu'on est vraiment favoris au vu de au vu de cet effectif peut-être je me dis au milieu de terrain Kamavinga peut-être Kamavinga je me dis si Kanté se blesse est-ce qu'on a vraiment la doublure de Kanté je trouve que peut-être on aurait pu prendre un attaquant de moins et un milieu en plus après bon Rodrigue tu parles de Kamavinga je pense aussi à Fekir je pense à plein de joueurs qui ont fait des super saisons il n'y a que quand il place en même temps on a la chance en France d'avoir des super joueurs donc quand même je trouve que c'est une très belle sélection comme je disais évidemment je pense qu'elle a des chances et même je te le disais par rapport à la sélection de Karim Benzema je dirais même qu'on est favoris maintenant qu'on a Benzema au poste de numéro 9 franchement je nous vois favoris on est champion du monde quand même et de toute façon on sait que c'est ça qui est beau dans le foot le foot défie toujours les pronostics donc on se rappelle de 2002 voilà pour l'équipe de France on sait nul ne peut prédire l'avenir mais on a de grandes chances merci Mathieu merci monsieur Pradel pour cette intervention qui nous a beaucoup appris j'espère que vous avez apprécié ce moment en tant que moi cet échange qui m'a fait qui m'a ému j'ai adoré moi aussi je pense que vous avez remarqué que j'étais un bon client avec mon accent toulousain je suis plutôt je suis un homme très bavard donc il faut surtout m'arrêter parce que sinon je peux parler pendant 3 heures non c'était un kiff personnellement j'ai voulu écouter jusqu'à la fin c'est ce que j'ai fait merci à vous c'est nous qui t'en remercions Mathieu merci les gars merci pour les questions merci pour votre votre enthousiasme et j'espère que vous kiffez cet événement autant que moi dans tous les cas ici tout le monde s'ambiance ça bouge pas dis-moi Dylan dis-moi Dylan tu as des questions pour notre nouvel invité notre nouvel invité qui est Marie Athé directrice adjointe de l'APSV bonjour madame Marie Athé bonjour comment allez-vous je vais très bien des garçons des questions pour vous Dylan et son petit frère à vous depuis combien d'années l'APSV existe-t-elle ? alors l'APSV a été créée en 1986 au siècle dernier c'est une association un peu particulière parce qu'on a été créé en même temps que le parc de la Villette à l'époque en 1986 le parc de la Villette ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui on n'avait pas du tout tous ses établissements culturels et voilà ce parc avec ses architectures ses œuvres d'art et quand on a créé les premiers établissements culturels et bien on a également créé l'association de prévention du site de la Villette à toi Anthony comment se passent les choses pour l'APSV depuis le début de la pandémie ? alors pour l'APSV depuis le début de la pandémie c'est compliqué comme pour tout le monde il y a plus d'un an avec le premier confinement on a dû fermer nos locaux parce que le parc même de la Villette était fermé lui aussi donc on ne pouvait même pas accéder à nos bureaux et puis très vite dès le mois de mai l'année dernière on a tout fait pour renouer contact avec les jeunes avec tous les partenaires aussi avec lesquels on travaille et depuis le mois de mai dernier de l'année dernière on n'arrête pas de travailler on n'arrête pas de faire des ateliers et puis voilà aujourd'hui c'est le signe qu'on arrive à faire plein de choses parce qu'on a cet événement aux Innotes que faisiez-vous dans votre association ? alors dans l'association donc APSV je suis la directrice adjointe voilà donc mon métier c'est de m'occuper de gérer l'activité justement on parlait du Covid c'est d'adapter l'activité quand on ne peut pas travailler comme on avait l'habitude de travailler avant quand on ne peut pas rencontrer les jeunes de la même façon c'est réfléchir à d'autres façons de faire se donner plein d'autres idées c'est aller rechercher des financements parce qu'on est une association et que tout ce qu'on monte tous les jours avec les jeunes et aujourd'hui aussi et bien il faut le financer il faut aller rechercher des financements publics ou des financements privés ça ça représente beaucoup de travail c'est aussi faire le point sur ce qu'on a fait est-ce que c'était bien est-ce que ça s'est bien passé est-ce qu'il y a des choses à améliorer donc d'écouter aussi les jeunes là-dessus sur ce qu'ils ont vécu c'est ce qu'on fera aussi après cet événement c'est de nous demander votre avis savoir comment vous avez vécu les choses et puis c'est gérer une équipe parce qu'à la PSV on est au total on est une vingtaine de salariés donc ça représente voilà pas mal de monde quand même et avec des métiers très différents j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engagement aussi au niveau de tout ce qui est réinsertion est-ce que vous pouvez un peu nous en parler oui sur le alors on a effectivement un pôle insertion en fait c'est une structure assez complexe la PSV parce qu'on est l'association de départ à PSV et puis ensuite on a créé d'autres associations d'autres structures qu'on appelle des structures de l'insertion par l'activité économique et ça s'appelle Villette Emploi chez nous et voilà et dans ce cadre-là ça nous permet de concrètement de ce qu'on dit mettre à l'emploi accompagner vraiment des personnes qui sont qui ne travaillent pas depuis longtemps ou qui rencontrent des difficultés dans leur vie qui peuvent être des difficultés liées au logement à leur famille à leur papier à leur situation administrative il y a plein de difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et notre rôle à nous c'est de les accompagner de les aider à se raccrocher et notamment se raccrocher aussi à l'emploi donc occuper un poste de travail par exemple tenir les vestiaires de la cité des sciences et de l'industrie qui est située sur le site de la Villette ou accueillir des publics quand il y a un événement un concert au Zénith au Conservatoire ou à la Philharmonie enfin voilà c'est ce genre de choses et l'insertion pour nous ça commence très tôt et on travaille dès avec les ados ou avec des jeunes majeurs parce que voilà c'est important de rester vraiment dans des dynamiques d'insertion dès le plus jeune âge génial génial louable et utile exceptionnel un engagement qui vous honore madame merci à vous merci pour ces petits éclaircissements merci de votre présence et merci d'avoir répondu aux questions des garçons merci à vous merci les garçons pour les questions merci pour votre présence aussi si vous avez un petit mot une petite dédicace à la famille au quartier merci beaucoup et dédicace à toute la famille merci à vous merci à vous et on continue et à Aïssa aussi Aïssa qui Aïssa ? c'est l'animateur du Picoulet c'est notre animateur d'accord c'est grâce à lui qu'on est là ici dédicace à Aïssa et à la PSV aussi dédicace à tout le monde toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et on poursuit on poursuit avec un petit reportage qui va nous éclairer sur une partie un peu plus sombre de on va dire ce sport ça existe malheureusement donc il faut en parler vous allez un peu plus comprendre quand vous allez écouter et moi je suis là je bouge pas je vous attends juste après le racisme c'est une très longue histoire qui commence dès le plus jeune âge pour en savoir plus sur le racisme nous rencontrons Lilian Thuram mais laissons-le se présenter lorsque j'étais joueur de foot très souvent j'avais l'occasion d'aller discuter avec les enfants autour du racisme que ce soit en Italie ou en Espagne et j'ai voulu créer cette fondation pour dire aux enfants que le racisme n'était pas quelque chose de naturel en fait il y avait une histoire du racisme et très souvent les gens adultes d'ailleurs ne connaissent pas l'histoire du racisme finissent par accepter l'idée que c'est naturel et donc c'est vraiment éduquer les gens pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et à partir du moment où on comprend le pourquoi du racisme et bien on a la possibilité de changer sa façon d'être et de de regarder le monde voilà c'est vraiment pour qu'on puisse prendre conscience qu'il y ait une histoire du racisme que faites-vous dans cette association pour les personnes victimes de racisme et de discrimination moi j'essaie d'intervenir avant tout pour sensibiliser l'opinion publique c'est pas simplement les personnes qui sont victimes ou qui pourraient être victimes du racisme c'est vraiment essayer de dire aux gens voilà ce que parfois vous prenez comme naturel n'est pas naturel très souvent vous vous pensez neutre dans cette histoire parce que par exemple les personnes qui ne sont pas victimes du racisme peuvent se penser neutre en disant que bon moi c'est pas de ma faute j'y suis pour rien et leur dire qu'en fait non la neutralité dans la problématique du racisme n'existe pas en fait si vous vous pensez neutre ça veut dire que quelque part ça ne vous dérange pas que la situation reste dans l'état qu'elle est et donc le travail c'est faire des livres des expositions des bandes dessinées pour vraiment dire aux gens chacun de nous nous devons participer au changement de société et surtout expliquer aux gens pourquoi il y a du racisme par exemple très souvent on va utiliser des identités liées à la couleur de la peau on va dire toi t'es noir toi t'es blanc toi t'es autre et très souvent on ne connait pas l'histoire de ces identités et pour moi c'est vraiment un travail de connaissance d'apporter de la connaissance pour voir qu'effectivement le racisme c'est une idéologie politique et économique et que nous devons prendre conscience de cela avez-vous été victime de racisme et pouvez-vous nous raconter un de ces moments qui vous a marqué alors le premier événement raciste qui m'a fortement marqué qui explique aujourd'hui que j'ai cette fondation c'est lors de mon arrivée dans la région parisienne à l'âge de 9 ans je suis né en Guadeloupe la grande majorité des enfants à l'époque dans ma classe dans ma commune à Arsbertrand nous avions la même couleur de peau donc en fait pour nous c'était il n'y avait pas de discussion en fait sur les couleurs de peau j'arrive à Paris à l'âge de 9 ans et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans parce que dans cette classe de CM2 il y a eu des enfants qui m'ont insulté de salle noire et ça ça a été une blessure parce qu'il y a une incompréhension un sentiment tu sais de mépris et en fait je rentre à la maison je demande à ma maman voilà pourquoi en fait les personnes noires sont vues négativement et elle m'a donné une très très mauvaise réponse ma maman elle m'a dit tu sais c'est comme ça les gens sont racistes et ça ne va pas changer en fait pour elle le racisme c'était une fatalité et donc cet événement là m'a permis d'essayer de comprendre pourquoi ces enfants de l'âge de 9 ans donc ça veut dire qu'ils se pensent être blanc puisqu'ils me disent que je suis noir en se pensant être blanc ils se pensent être mieux puisqu'ils me disent que je suis sale noir et donc tout au long de mon adolescence dans ma vie d'adulte j'ai essayé de comprendre d'où ça venait parce que pour moi encore une fois on ne l'est pas raciste on le devient et j'ai fini par comprendre qu'effectivement c'est des histoires qu'on a racontées c'est des lois qu'on a mises en place qui font en sorte qu'aujourd'hui il y a des habitudes qui sont des habitudes où on hiérarchise les gens selon la couleur de la peau donc ça c'est cet événement là qui explique le travail que je fais aujourd'hui voilà Avez-vous des conseils pour les jeunes qui veulent s'investir dans une association ou lutter contre les discriminations ? La première des choses c'est de dire aux enfants effectivement chacun de vous vous pouvez changer la société vous pouvez la rendre meilleure mais on ne peut pas la rendre meilleure seule donc effectivement il faut apprendre à connaître l'histoire du racisme à connaître l'histoire des injustices et effectivement essayer de s'approcher d'associations pour voir comment vous pouvez aider cette lutte pour l'égalité vous savez hier j'étais en zoom avec des enfants du Canada ces enfants avaient 15-16 ans et dans leur école ils ont proposé un projet pour discuter autour du racisme au départ ça a commencé avec une classe et aujourd'hui il y a des professeurs qui donnent des cours sur le racisme sur le fait racisme tous les ans donc c'est extraordinaire c'est pour cela que je dis qu'avec un peu de volonté on arrive à embarquer plein de gens et ça c'est une très bonne chose et il ne faut pas avoir peur d'en discuter autour de soi et voir avec même les professeurs comment on peut instaurer quelque chose qui va revenir régulièrement dans les écoles et obliger les gens à discuter sur ce sujet que pensez-vous du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis alors les enfants tout d'abord il faut faire très attention parce que quand on parle du mouvement Black Lives Matter on a toujours l'impression pour que certains vous disent que c'est une nouveauté en fait ce n'est pas une nouveauté ça veut dire que ça fait des siècles et des siècles que les personnes noires demandent l'égalité dans la société que ce soit aux Etats-Unis mais que ce soit en France parce que moi je suis antillais donc ça veut dire qu'aux Antilles c'est où est-ce qu'il y avait des personnes mises en esclavage pour le compte de la société française c'est-à-dire que mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage parce que les gens pensent que l'esclavage c'est quelque chose de très très loin mon grand-père est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage donc en fait si vous voulez moi je sais que ce n'est pas nouveau c'est dans une continuité historique Martin Luther King qu'est-ce qu'il faisait ? il faisait ce que aujourd'hui on appelle Black Lives Matter ça veut dire qu'il disait ce n'est pas juste que je n'ai pas accès au même droit au même comportement parce que je suis une personne noire Nelson Mandela il faisait exactement la même chose en fait c'est cette continuité historique qu'il faut voir et il faut simplement que vous prenez conscience d'une chose c'est que l'égalité les enfants elles ne se donnent pas elles se gagnent n'oubliez jamais ça un reportage de Anthony Edilan réalisé en collaboration avec Globe Reporters et le Picoulet et oui et oui malheureusement et oui ça existe mais grâce à cette journée grâce à cette journée organisée par la PSV nous nous rappelons que grâce à ce genre d'événement le sport le football fédère fédère et c'est ça qu'il faut se rappeler la journée d'aujourd'hui la fédération l'esprit de communication l'esprit d'entraide l'esprit de partage merci à tous merci à tous de m'avoir écouté il ne me reste plus qu'à remercier le Zenith et la PSV pour leur accueil chaleureux les jeunes du centre d'animation le Picoulet et ceux du CEF d'Épinay-sur-Seine ainsi que l'association Globe Reporters pour le travail réalisé et enfin les associations Tatan et Mouvenart pour leur participation je vous laisse avec un dernier reportage donnant la parole à Vicash Dorasso qui va être projeté au sein du Zenith afin que tout le monde puisse en profiter c'était Rodrigue au micro accompagné de toute l'équipe de Making Wave MoMA Raphaël Alex Emma Amélie Romain Julie et Bea qui vous a présenté sa match au Zenith bonjour salut hey sois cool alors de quelle origine êtes-vous ? alors mais j'ai fait un long voyage pour être ici arriver ici enfin moi mais mes arrière-grands-parents viennent de l'Inde ils ont été déportés donc en début du 20e siècle enfin de l'Inde pour aller à l'île Maurice travailler la canne à sucre ok et mon père lui est venu en France travailler sur les chantiers navals en 1970 voilà je suis d'origine indienne, mauricienne je suis né voilà quel âge avez-vous ? j'ai 47 ans je suis né en 1973 le 10 octobre depuis quel âge jouez-vous au football ? là j'ai arrêté donc à un moment mais j'ai joué tout petit donc dans mon quartier je viens d'un quartier qui s'appelle Coquereauville puis après je suis allé au HAC la grande équipe de la ville comment vous vous sentez-vous avant un match ? stressé en même temps concentré j'étais heureux un peu chanceux mais c'était aussi mon métier c'était mon métier donc un peu la pression dans quel état d'esprit étiez-vous pendant la coupe du monde ? j'étais en colère parce que je jouais pas assez et en même temps j'étais content d'être là j'étais un peu entre les deux je sais pas à quel poste avez-vous joué à votre premier match de foot ? j'ai dû jouer attaquant à milieu enfin voilà je voulais marquer des buts dribbler et étiez-vous resté au même poste ensuite ? non je crois pas j'ai changé pas mal et après en pro j'ai joué partout au milieu de terrain donc à droite au milieu devant la défense derrière les attaquants à gauche partout partout ok comment ça se passait lors d'une compétition avec votre famille ? moi mais on vient d'un quartier populaire donc jouer au foot c'est c'est enfin pas pour eux mais pour moi c'était important alors moi mes parents ils en avaient rien à faire que jouer au foot jusqu'au moment où ils se sont dit putain il y a un truc à faire avec lui on va miser sur lui non mais ce qui était marrant c'est que ma mère elle aimait pas laver à l'époque nous on jouait sur des vrais terrains de foot tu vois pas sur des synthétiques mes affaires je rentrais les affaires étaient sales et elle voulait pas les laver puis à un moment elle s'est mise à les laver quand elle s'est rendu compte que je jouais bien ma famille ils ont été un tout le temps un soutien ils étaient avec moi ils voulaient voilà on est une famille assez soudée on est une petite famille parce que tout le reste de ma famille est à l'île Maurice pas mal en Angleterre donc le reste mes frères et soeurs mes parents mon oncle on est vraiment une petite famille on était ils étaient à fond avec moi pour que je joue bien pour que je sois en forme et tout quelle était votre réaction lorsqu'on vous a dit que vous allez jouer en équipe de France jouer en équipe de France pour moi c'est jouer avec les meilleurs et contre les meilleurs le jour où j'ai été sélectionné en équipe de France je me suis dit je fais partie des meilleurs joueurs français du monde le moment où il sélectionne 23 joueurs Domenech pour aller à la coupe du monde je fais partie pour lui au moins pour lui des 23 meilleurs joueurs français du monde c'est quand même un truc de ouf que pensez-vous du PSG maintenant ? ils sont nuls cette année j'ai de plus en plus aimé et là j'aimerais bien qu'ils terminent champion je sais pas j'aime beaucoup Neymar et Mbappé quel est votre club de rêve ou le club avec lequel vous aurez souhaité jouer ? moi je suis très attaché au Havre au HAC et puis après je suis assez chanceux moi j'ai joué dans les grands clubs en France puis après j'ai joué au Milan assez donc je suis attaché aussi à ces clubs là parce que j'ai eu une vie là-bas je crois que j'ai d'une certaine manière réalisé mes rêves jouer au Paris Saint-Germain pour un Havre c'est incroyable jouer au Milan assez pour un footballeur c'est juste incroyable aller jouer à Lyon dans une équipe qui est devenue la meilleure équipe de France je trouve que je suis chanceux aussi donc ça va dans quel club avez-vous préféré jouer ? le plus grand club dans lequel j'ai joué c'est le Milan assez c'était incroyable j'ai joué quand j'ai joué au Milan le président du Milan assez qui est Berlusconi était président du conseil il était président de l'Italie donc c'était j'ai joué mon premier match avec le Milan assez titulaire c'était donc à San Siro il y avait 76 000 personnes contre Lecce c'est juste ouf à quelle heure commençaient les entraînements ? en France c'était beaucoup le matin vers 10h et en Italie c'était jamais à la même heure combien d'heures d'entraînement faisiez-vous par jour ? ça dépendait parfois de deux entraînements donc parfois le matin et l'après-midi et en préparation ça pouvait être trois entraînements combien de coupes avez-vous ramené chez vous et c'est-il une fierté ? bah ouais petit j'ai gagné des coupes genre tu sais les meilleurs buteurs des trucs comme ça je sais pas je ramassais tout je t'annonce meilleurs buteurs meilleurs joueurs à quel âge avez-vous arrêté ? c'est eux qui m'ont arrêté genre ils m'ont dit ils m'ont payé pour rien ne plus j'ai été licencié du Paris Saint-Germain et j'ai plus jamais rejoué donc j'avais 35 ans quels sont les engagements militants ? moi je viens d'une famille syndiquée donc à gauche mes premiers engagements c'était les manifs sans papier contre le FN et tout en fait j'habitais au-dessus de la sous-préfecture donc toutes les manifs démarraient là je faisais le début des manifs et après je rentrais chez moi après mon premier engagement public ça a été d'être parrain d'une équipe qui s'appelle le Paris Foot Gay qui luttait contre l'homophobie c'est central dans ma vie les discriminations l'antiracisme pourquoi vous êtes-vous engagé dans la politique ? parce que je pense que alors en fait il y avait pour raconter l'histoire un peu rapido il y avait un petit terrain de foot en bas de chez moi moi j'habite dans un endroit plutôt riche plutôt beau où ils ont mis un petit terrain de foot dans un square et ça a apporté des jeunes du quartier qu'on ne voyait pas des petits noirs des petits arabes quand même pour être plutôt clair et ça n'a pas plu aux riverains qui ont essayé de faire enlever le terrain et nous moi j'y jouais en plus sur ce terrain là et on a soutenu les gamins et donc on s'est battus pour conserver le terrain pour eux et on a gagné donc face aux bourgeois il y a une chanson de Bouba vous écoutez Bouba ? ouais j'écoute il dit que si je traîne en bas de chez toi je fais baisser le prix du mètre carré et c'était vraiment ce qui se jouait là donc on s'est battus on a gagné alors à ce moment là tous les partis de gauche sont venus me voir pour me récupérer et moi j'ai refusé moi mes potes ils m'ont dit bah en fait t'as gagné ce terrain tu peux gagner d'autres choses il faut que tu t'engages et tout et donc j'ai décidé de m'engager politiquement très à gauche ce qui correspond à mes valeurs et à mes convictions mais après j'ai perdu on ne peut pas gagner tout le temps c'est important de moi du cage de rassaut qui vient d'un quartier populaire de ne pas oublier d'où je viens et de renvoyer l'ascenseur moi je grandis parce qu'il y a un système qui me permet un système social français qui me permet d'exister de continuer à se battre pour les gens qui sont en difficulté moi il ne va plus rien m'arriver de très très grave dans ma vie ça va aller pour moi dans mon engagement l'engagement le plus fort c'est que je suis un homme noir, d'origine indienne pas blanc en tout cas et je me présente à des élections là où les minorités ne sont jamais représentées il n'y a pas de noir à Paris il n'y avait pas un seul homme noir qui était présent en tête de liste par exemple ça n'arrive jamais ça ne va pas arriver c'est fermé et donc c'était ça le premier engagement c'est pas suffisant mais c'était déjà c'était déjà pas mal donc on va passer à la dernière prof, pourquoi avez-vous accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui ? tout l'intérêt de mon engagement politique et dans la société ou associatif il n'est pas de passer à la télé et de le faire savoir et de venir dans ce genre de rencontre avec vous c'est là que ça a de la valeur si moi discuter avec toi ça peut être super moi je suis content j'espère que ça t'aura apporté quelque chose c'est le truc le plus important faire des choses pour la jeunesse c'est super aussi c'est comme ça que moi je reste un peu moins je me vieillis un peu mieux en m'intéressant un peu aux jeunes merci à tous merci à tous d'avoir écouté on est ensemble ça bouge pas c'est le sport qui nous rassemble je vous dis peut-être à l'année prochaine si ce projet prospère perdure en tout cas j'en ai envie car ça m'a fait plaisir d'animer aujourd'hui j'espère que vous avez kiffé avec moi ciao ciao